La plupart des débuts se ressemblent, comme la plupart des romans, comme la plupart des vies. La plupart des vies s'efforcent d'imiter les romans qui imitent la vie. Ma vie est une catastrophe. La plupart de mes romans ressemblent à la catastrophe de ma vie, qui ne ressemble à rien, comme la plupart de mes débuts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'avons pas été si nombreux, toutes ces foutues années, à concevoir des plages, des océans et des horizons sur mesure, pour délivrer nos mots exacts, ou graves, ou contagieux, ou désespérés. Et graver mon nom à coups d'orteil dans ce sable inventé, nos noms, et d'autres noms encore qui n'étaient à personne et pouvaient donc servir. « Jack Dulles » « Ray Smith » « Et Léo perd ce pied, tous mes moi, et non moi, presque moi, sensément moi, chair et masque, mais lequel suis-je la fin ? » « Oublie ça. Et concentre-toi sur les faits. » Jack Dulles et les autres, donc. « Tous mes moi-membres tonitruants de la tonitruante moi-bande, des clochards célestes, anges de minuit et autres souterrains. » « Et les fameux amis que j'avais alors. » « Mais à présent, ces mêmes amis ne perdent pas une occasion de critiquer mon attitude, et se demandent s'ils peuvent raisonnablement demeurer, mes amis. » « Allez tous vous faire foutre ! » « Non. Ne bois pas ce soir, amigo. Ne bois pas ce soir. Ne bois pas ce soir. Ne bois pas ce soir. » « Si tu ne veux pas mouiller ton froc avant d'entrer en scène. » « Ginsberg m'avait pourtant bien dit de refuser ce contrat, à moins que je n'ai cessé de boire. » « Cesser de boire. » « À la tienne, mec. » « Danger. » « Danger. » « Mexico brûle. » « Et nos retrouvailles, comme toujours, comme partout, brusquent nos rires, car nous sommes facétieux. » « N'est-ce pas ? » « Nous regardons nos bedaines de bientôt quadragénaires, car nous sommes gourmands. » « N'est-ce pas ? » « S'épanouir dans l'air du temps, libres et arrogantes, par-dessus les élastiques distendus de nos caleçons californiens. » « Sous le regard impénétrable du décharné William Burroughs. » « J'espère que tu n'as pas oublié qui t'a refilé le titre du festinu. » « J'espère que tu n'as pas oublié. » « J'espère que tu n'as pas oublié. » « J'espère que tu n'as pas oublié. » « Là, ce n'est plus danger, ni Mexico, mais une charmante petite piole de filles à New York City. » « Le docteur Allen Ginsberg, à poil comme de juste, et son assistant, le docteur Peter Orlovski, prône de concert tout ce qu'il y a de prônable en matière de sexe et de sexualité et de sexe à gogo. Palpant et affolant tout ce que la pièce compte de maître carré, de peau blanche et de fessiers à chahuter. » « Oui, mais j'en pinçais alors pour la peau noire d'Alain, que je m'apprêtais à flanquer dans ce putain de livre les souterrains comme on traîne un ancien associé en justice. « Et Alain voudra elle-même me traîner en justice, et nous offrirons tous deux pour finir le triste tableau de la mesquinerie ordinaire des vieux amants aigris, moi tout bonnement malade de jalousie, elle furieuse d'avoir été par moi décrite comme frigide, etc. » De sorte que je me suis tenu ce soir-là, en dehors des divagations érotiques kinsberg-korlovskiennes, pour me consacrer pleinement à la bouteille en cours. S'introduisait alors, imperceptiblement, le doux poignard liquide dans mon âme d'ivrogne, « L'amour, le siège du projet de l'être, fait de détachement et de sainteté maculée d'éclaire et les étrons de la faute, de l'aigreur et de la médiocrité, et voilà une définition. » Le doux poignard liquide s'est entre-temps révélé un inhumain piège à mâchoire, « Du genre de ceux dont le renard ne parvient à s'échapper qu'en dévorant sa propre patte. » Retiens bien cette image, mon pote. Qui pourrait croire que dans ce trou creusé par Max Gordon dans New York City, ville bandée vers l'avenir naïvement cynique du business, savoir le paradis des boursicoteurs peuplés d'anges encombrés, de calculettes folles, un million fous de dollars dingues, que dans ce trou pompeusement baptisé « Village Vanguard », où sont venus souffler, frapper, gratter, scatter, Artatum, Gardner, Mingus, Bird ? Eh oui, Bird. Et Coltrane et Thelonius et Dexter que dans ce trou terrier archi-connu depuis 1936, dans cette ville éjaculée vers le très haut nouvel ordre planétaire orbital, dans ce trou où j'ai joué bien des fois dans les marges du concert mon rôle d'imprévisible, incontrôlable, clochard, bop, braillant et délirant. Qui pourrait croire que, bien qu'absolument non-musicien, très vaguement chanteur et indubitablement ivrogne, je me produirai un jour dans ce trou prestigieux en qualité de poète, nanti d'un contrat dûment signé du proprio et de moi-même, J. Kerouac, si après dénommé le contractant, Papelard stipulant que le contractant s'engage à lire ses poèmes ou ce qui lui chantera chaque soir durant un mois pour la ronde lette somme de temps, et qu'il pourra poéter à l'occasion, en compagnie de quelques fameux musiciens de l'heure, lesquels musiciens fameux en quête de novation ne dédaignent pas l'idée de poèmes jazzifiés ou de jazz poétisés, et ont eux-mêmes copieusement rouler leur bosse avec ou sans sac à dos et discutent déjà d'albums parlants et concertants et déconcertants avec le pareillement fameux producteur Norman Granz, tout ceci participant de l'excitation générale. Une époque épatante, épatante, véritablement épatante. Le crayon se plaint de la page blanche, pantelante, écartelée, mais elle est raide et froide comme l'est une feuille morte. Va t'embander pour une morte, vous, oui, peut-être, mais moi pas, je suis différent, je ne ressemble à rien, c'est une putain de vérole qui me grêle la face, aussi férocement qu'un bec de charognard. Anything blues ! Soif d'un fût de bière Mex ou d'une barrique de château-la-merde, inimitable parfum de biture, arôme catastrophique, couleur sang de poète écrabouillée, Un goût de n'importe quoi, Smell of anything blues ! Anything blues ! Qu'un roi qu'a soif ! Fille qui gigote là-bas, Fille qui gigote là-bas, La mèche blonde allumée sur commande, Adoratrice de jazz à tout va, Dieu exotique, Se déhanche lubrique au petit bonheur, Chopant un temps sur quatre, Anything blues ! Anything blues ! De la mystificatrice, Anything blues ! Du mystifié, castré, Anything blues de la cicatrice, Anything vagabond grand blues ! De la conquête et de la perte, Anything asymptomatique, Viral, carabiné, Anything blues ! Instantané Béat de la béance, Quand les pieds de l'ivrogne s'enfoncent, Dans les quarante moelleurs De l'univers sensible, Désespérément administrés Par des personnalités remarquables, C'est bien c'est en donnant ! Long professeur Béjas, Devisant en latin dans les coulisses du savoir, A di profanium vulcus, Pas vous ? Ex nil on nil, mon cher, Abyssus, abyssou mine vocate ! L'ivrogne donc s'engouffre Dans la gueule péante Du monstre pseudo-marin, Je, j'en as, couac, carouac, englouti et baliné Avant que recracher sur le caillou brûlant de l'iniquité Crampon, l'arbre, sec, Jack Crampon, la main de Dieu Petit crampon d'ivrogne, bougre, lâché dans la nature hostile des buveurs d'eau Récite voir des petits poèmes payants village vanguardisés En contrepartie desquels les vignerons portugais de pisseront Ce porto délectable ou non délectable Ce vin faramineux de stupeur, d'impuissance et d'oubli Cueille donc les clabodages de tes femmes Les follements estomaqués de la critique des fêtes Goûtent à la joie mauvaise de la revanche amigot Traînent strofe après strofe Des détracteurs dans la boue rimbaldienne Et tiens le pas gagné J'atteste La joie du sac à dos neuf Et de la très pratique petite trousse de couture Concoctée par mes mères J'atteste l'horreur des ampoules à vif du dos rompu Déçué, piqûres, chasse, corps bourreau, corps fardeau J'atteste la joie du bruit de la fermeture éclair du chaud du lait de montagne dans le désert d'Arizona Horreur attestée Ciel hostile, chien teigneux, gros con d'ennemis jurés de la poésie et du vagabondage J'atteste la joie des secrètement joyeux chauffeurs de bus Greyhound La tête emplie de femmes anonymes jadis transportées avec joie J'atteste l'horreur du chauffard partageux qui étend le pouce levé du candidat au crâne Joie attestée des oiseaux nocturnes envapés dans le bleu de morgue d'une enseigne de bar à pute J'atteste l'horreur du trop lent routard, trop vieux poète, trop lourd fardeau Kerouac cherchant les coups et les ayant trouvés Lapin seul dans le caniveau, ces vomissures d'ivrogne Lapin seul dans le caniveau, ces vomissures d'avui Lapin seul dans le caniveau, ces vomissures d'avui C'est un joueur qui est en train, cette fallage Merci d'avui, merci d'avoir regardé cette balle L'hériture d'avui, merci d'avoir envoyé une振uvre Moi et c'est comme ça, les vomissures d'avui L'hériture de l'hériture d'avui L'hériture d'avui Le pisseurier d'avui L'hériture d'avui L'hériture d'avui Le ripetage de l'avui L'hériture d'avui J'atteste le vide en toutes choses Et la pensée vide Et le monde coque vide Et la magnificence sidérale De cette générale vacuité J'atteste la folie populeuse électrique Déchaînée dans la frénésie matérielle Des foules lancées à l'assaut Des montagnes de hamburgers Et des montagnes de pick-up Ford Et des montagnes de routards entolés Et j'atteste les sinistres sourires des entôleurs J'atteste la folie, oui La mesquinerie, la jalousie L'étroitesse d'esprit La triste humaine pelote A dévidé dans le piège lapyrantique Et voilà l'origine de l'incommensurable soif J'atteste la souffrance universelle Et jusque dans l'éclat de rire sexuel Mais j'atteste l'extinction de la souffrance Troisième sainte vérité du Bouddha J'atteste les multiples visages du Bouddha Et les multiples visages de la souffrance Et les multiples visages de la sainteté Je teste l'ivresse du carrefour Quelle direction ne pas emprunter Qui ne pas rencontrer Où ne pas se perdre Vers où ne pas entamer une vie nouvelle Musique du générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'atteste. J'atteste l'impossible entreprise du poète porteur d'éveil et j'atteste qu'il est le plus malheureux des hommes. Oh, mais le soi-disant plus malheureux des hommes est un écrivain à la mode qui claque du fric et collectionne les filles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une cabane perdue et des rosiers grimpants. Voilà l'idée. Quand tu as faim, mange ton riz. Quand tu as sommeil, ferme les yeux. Et quand tu veux te saouler, descends donc en ville. Mais pourquoi voudrais-je alors me saouler ? Et pourquoi ne le voudrais-tu pas ? Rappelle-toi tes résolutions de Montagnard-Eyrande, Saint-Bicu, Mendiant, Autostopper. Oui, mais j'ai travaillé et je travaille. Truman Capote dit que tu tapes à la machine. Oui, mais Allen Ginsberg dit, lui, que je révolutionne la littérature. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour lire un de tes foutus poèmes révolutionnaires ? Mais ces gens-là me détestent. Ils n'attendent que d'avoir bu un deuxième verre pour me jeter des cacahuètes. Ils me jetteront des cacahuètes. Et ils riront. Et ils diront. Ce vieil alcoolo de singe pisseur de phrases est décidément impayable. Et j'aurai l'air, effectivement, d'un vieux singe ivre. Et nulle poésie ne me sortira plus de la bouche. Et je serai tout à fait devenu ce qu'ils ont décidé que j'étais. Quand je ne l'étais pas encore. J'étais né à Lowell, Massachusetts. Pour faire un chef de gare de Lowell, Massachusetts. Et pas un rouleur new-yorkais de mécanique livresque propriétaire de la trademark B-Generation. Et encore moins, sans doute, Jack le Dingue. Qu'on vient voir pour se fendre la gueule. Réciter fin sous ces poèmes de cinglés. Sur la scène du Village Vanguard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Tout blanc. C'est parti. 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 Du coup de vols. Les souduts chiens hurleurs de leurs fiasques à moitié vite. un filet de scotch à leurs mentons imberbes. Les chiens ont peur des anges tardifs. Soif ! Le verre tourne dans la lumière embrée du vague. Il y a des regards et des chevelures, des revers de veste chère, des reflets embrés de foulards chiffonneux, ambre, noctembre, noctembre, noctemburlesque, ambre. À grand arrêt, bordé de matelots spongés, le pied maltérien gavé d'ambre, saigné dedans la nuit, tumuleux, tueuse, et vent, et saigne, et tue l'arbre, les amards, fistons, souké ! souké ! Gérard, c'est toi Gérard ? Gérard n'est plus Gérard Puisque je suis devenu lui Mais comment être Gérard Et comment seulement faire pour être Question pour l'ambre Soif Suis-je un génie ? Nini Suis-je un peintre ? Niantre Suis-je un saint ? Yô No Saint Suis-je Gérard Peintre génial et saint fiston ? Que non ! Suis-je qu'un ? Suis-je qu'un ? Qu'un ? Raffût, tollé, pagaille Assez de... Tout est de ma faute J'aurais dû tuer Gérard Oh Seigneur Comment puis-je penser de telle saleté ? Je suis le plus malheureux des hommes Les lumières de la rue S'éteignent mon passage Qui donc repeint sous mes semelles Le monde en noir ? Avec quoi devons-nous vivre ? Avec quoi devons-nous vivre ? Que n'ai-je tué mon frère ? Que mon frère ne m'a-t-il tué ? Je chute partout Je me dissonre L'être n'est rien Il n'y a que deux pieds Une machine enregistreuse Un objectif de caméra Je est un film Tourné Avec un filtre ambré Moteur Action Je bois ton cul chéri Avant que ton cul ne me boive Coupé On la garde Elle est bonne Elle est bonne Elle est bonne Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Flash. Queurache. Venu guetter le carroi Clash. À vous. Ainsi vont les questions. Mechton. Acclibitons. Vachement glissant. Pas vrai ? La forme est le vide et le vide est la forme. Voilà. Le vide est la liberté. Le vide est-il la mort ? Le vide est-il l'absence de Gérard ? Pourquoi le vide serait-il la liberté ? Vide n'est pas liberté, mais une forme de liberté. Vous m'avez volé le vide ? Quant au chaos, le chaos se moque du monde. Irruption du vide est-il l'absence de Gérard ? Irruption du chaos dans la forme ? Queurache. Rien d'on ne puisse venir à bout une bonne paire de bottes. Deux, le courage, le courage. Rien d'on ne puisse venir à bout une bonne paire. Le vide est-il l'absence de Gérard ? L'est-il l'abonnerie ? Il est-il l'abonnerie ? Le vide est-il l'abonnerie ? Il est-il l'abonnerie ? Il est-il l'abonnerie ? Il est-il l'abonnerie ? Sous-titrage ST' 501 Le chaos se paye ma tête C'est ça docteur, c'est exactement ça Et Bouddha, car j'ai suivi Bouddha docteur Bouddha m'a laissé seul Mais Bouddha n'est que le sourire que je prête à Bouddha Je regarde la machine à écrire Et je souris le vieux Bouddha Qui fugitivement s'immisce entre la feuille et moi Et le sourire bouddhique Dégénère en rictus carouassien La grimace du type Qui s'apprête à écrire durant des heures Dans un prurite d'alcool Dans fêtes, d'herbes De sexes et de Dieu sait quel autre Foutaise encore Je ne sais plus alors s'il faut écrire ou pas Sortir ou pas Prier ou pas Et boire ou pas Distribuer des nions Faire le beau L'ouvrir Ou la fermer Je n'aurais jamais dû sortir de mon trou Vous savez Ce que nous a dit Le vieux William Carlos Williams Quand nous sommes allés le voir chez lui Dans le New Jersey Avec Kingsberg Orlovski Corso On s'attendait à ce qu'il nous sorte des trucs du style Le monde est le lieu du poème Les gars Ou bien Le sexe est à la base de l'art Jack Non Il a regardé par la fenêtre Et il a dit C'est qu'il y a tout un tas de salauds Dans le monde A quoi servent les poètes ? A dire ce que tout le monde sait Mais que personne ne sait dire Ou que tout le monde oublie de dire Loué soit les lumières de l'homme terrestre Loué soit les guetteurs A quoi sert le guetteur Kerouac ? A dire Nous Sommes tous debout Sur la terre triste Projetant de longues ombres Le souffle Coupé Par la chair Sous-titres par Jérémy 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 Mes mères et ma troisième épouse M'auront vu mourir Tout comme je me suis vu moi-même mourir Au fil des ans Dans le miroir de notre salle de bain Avant que des varices ophagiennes Stigmates alcooliques Ne me règle mon compte plus sûrement Que toutes les raclées reçues Dans mes bagarres d'ivrogne Il y a un précepte zen Qui dit comme ça Quand tu parviendras Au sommet de la montagne Continue à monter À présent Me voici au fond du trou Dois-je continuer à descendre ? J'ai continué à descendre À chuter Mes invectives Par-delà les ans Et les pelletés de terre Swinguent indéfiniment Dans l'atmosphère en fumée Et les vapeurs toxiques On a fait de moi Le général en chef De la Beat Generation Où ai-je fourré mon képi Mon uniforme Et mes décorations J'ai 83 millions de haïkus Sur le bout de la langue Et autant d'épigones De zélateurs Qui écriront chacun en moyenne Au cours de leur existence Quatre poèmes Bref Faites le calcul Qui a seulement pris le soin De noter Que la route suivie Sur la route Ne mène nulle part L'Amérique N'est nulle part Et je ne suis nulle part Ou plutôt L'Amérique est dans ma tête Et je suis Dans mes livres L'errance Parce qu'écrire Est sans fin L'Amérique est dans ma tête 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 Voilà C'était mon cinéma À vous maintenant Je vous écoute L'Amérique est dans ma tête